Melra Bedia était très attendue à Nîmes pour la sortie de Forte. Accompagnée par la réalisatrice Katia Lekovic et de l'humoriste Alison Wheeler, la comédienne s'est confiée au micro de notre caméra après une visite surprise dans la salle de réalité virtuelle Cap VR. Grâce à l'immersion dans l'univers virtuel de l'escape game, l'équipe du film a pu apprécier ses moments de détente. J'ai mis beaucoup de moi pour que ce soit le plus sincère possible parce que je ne savais pas faire autrement. C'est la première fois que j'écrivais un scénario et du coup il y a beaucoup de moi. Le fait de faire du stand-up, ça t'a servi un peu ? Je pense oui parce que Katia Lekovic, c'est quand même une réalisatrice qui aime beaucoup laisser tourner la caméra un peu comme Kechiche mais sans nudité. Donc nous il n'y avait pas beaucoup de nudité à part les femmes danseuses de pole dance, pour vos plus grands plaisirs messieurs. Du coup elle a laissé beaucoup tourner la caméra et moi je viens beaucoup de l'impro, même sur scène. du coup ça m'a servi d'avoir fait du stand-up et des années et années d'impro sur scène. Elle va vite, elle va très très vite. Non pas en course, pas en athlétisme en revanche. J'espère qu'il y a des gens qui pourront se regarder un peu plus comme moi à la suite de ce film. J'arrive un peu plus à me regarder, alors le prétexte était le pole dance mais c'est vrai que depuis je vais un petit peu mieux pour m'accepter, pour avoir confiance. C'est vraiment un film sur l'estime de soi. C'est ça. Le pole dance c'est vraiment, la pole dance c'est vraiment un art de vivre. en vrai. Non mais c'est vrai. Bon allez, faut que je me mette une petite gouache là. Bim, oh pardon, j'ai cru que c'était un petit sac de sable. Allez à plus. Vraiment, si je veux vraiment, je mets un legging, un brushing, il est à moi le gars. Je joue la très bonne amie de Melha, de Noor dans le film, qui a un enfant à charge et qui ne s'en occupe pas super bien, qui a des problèmes pour se caser également parce qu'elle ne rentre pas non plus dans les codes et on suit un peu les tribulations, on peut dire tribulations, de Noor qui va prendre la pole dance et j'ai eu énormément de plaisir à être dans ce film. Oh là là, il y a un survêtement d'une équipe du foot, il joue pas au foot, ça va comment se faire. Comment ça va ? Comment nous faire un câlin alors ? Pardon. Pardon. Pardon, pardon. Excusez-moi, je vous aime mes fesses ou vous ? Ah ben attends, avec plaisir en plus il a l'air brésilien comme moi. Brésil, putain je suis vraiment entamique. Et c'est qui elle ? Ah t'es sa meuf ? Ah t'es en polygamie ? Ah oui, bah c'est un truc à trois ! Il y avait un scénario qui était très écrit sauf que comme Melha avait écrit ce scénario, les vannes, les choses drôles, elle vivait avec depuis quasiment trois ans. Donc parfois, et je la connaissais, on faisait le scénario qui était drôle et je savais qu'elle pouvait plus. Donc je lui disais maintenant qu'on l'a ça, cherche, réinvente, trouve autre chose et puis après au montage, c'est 10 minutes hein, pendant 1h20. C'est ça qu'elle vous dit pas. Elle essaie vraiment tourner. En fait elle dit jamais couper, c'est le genre de réalisateur qui dit action. Et le couper, tu l'entends dans le sommeil plus tard. C'est pas beau ce mot, tu vois, j'aime pas, à la gorge. Couper t'aime pas ? Ah ! Ramzy, il a été imposé par ma mère dans ce film. Totalement. C'est vraiment pas une vanne, c'est sincère. Elle l'a pas forcée. Ouais. Du coup, Katia, comme elle avait peur de ma mère, elle a accepté. Et du coup, il a été payé et je crois qu'il s'en est bien sorti. Ouais, il s'en est pas mal sorti. Non, il est fort. Non, non, il est fort et c'est super. Oui, il était protecteur, mais il laissait aussi Katia. Il avait confiance en Katia et en moi, du coup... Il a découvert sa sœur. C'est ça qui était hyper joli. C'est qu'il la regardait et il se rendait compte qu'en fait, elle avait écrit ce film toute seule. Elle avait pris sa vie en main toute seule et qu'elle était en train de faire quelque chose. Il était très ému. C'était assez joli à regarder. Il pleurait beaucoup. Il a découvert que je fumais la cigarette. Donc tu es plus fâché ? Il est pas allé te chercher à l'école quand tu étais petite ? Ah ouais, il me l'avait fait ça. Une fois, il m'a oublié et je me suis retrouvé au commissariat. C'est vrai ? Je te jure que c'est vrai, c'est Frère Emile. Parce qu'en fait, j'étais dans une école privée et catholique. Et qui Frère Emile ? C'était le jardinier et aussi le gardien de l'école. C'était Saint-Joseph, l'école Saint-Joseph. Et du coup, 18h, 18h30, il me dit je suis désolé, personne ne répond chez vous. Personne répond nulle part. Bah, je suis obligé de t'emmener au commissariat. Et j'allais au commissariat et Ramzy est arrivé devant le commissariat en moto. Et il m'a dit j'avais oublié. Voilà. Ça on oublie, on oublie parfois. Ça fera l'objet d'un autre film ? Sans doute, peut-être un court-métrage. Tu prends ça, tu t'entraînes tranquille. Je suis là, je bouge pas. Ouais, enfin, nourris-toi quand même parce que ça peut prendre du temps cette histoire. T'as abonné à Paul Dance, attitude ? Et vous vouliez pas que je sois plus féminine, moi ? Je te parlais d'enlever ton bonnet, pas de te frotter à une barre. Addison, c'était quoi la scène la plus dure à tourner pour toi dans ce film ? Oh là là. J'ai l'impression que la scène finale de la danse était pas... En fait, cette scène elle était compliquée parce que c'était le deuxième jour de tournage. Ouais. Donc on a commencé par la fin. Donc franchement... Et en plus j'avais une entorse au pied. Mais le rabatia est hypochondriaque. Non ! Donc, elle se créait réellement. Comment tu peux créer qu'un os parte ? Elle s'est créée des maladies à chaque fois en rapport avec les séquences. Je, par exemple. Une exemple. Je dois faire du sport, la scène de foot, hop, j'ai une entorse. Je dois galocher un mec à la fin, une gastro. Après, la galoche, je vous dis la vérité, j'avais vraiment une grosse gastro. Et en l'embrassant, je me disais, je suis en train de lui donner tous mes germes. Il va jamais me rappeler. Quels mots sur le film ? Très bien. Très bien. Et plein d'humour. Très sympathique. Et l'actrice principale n'a pas de filtre. Voilà. Très bon d'humour et super. C'était bien. Bah c'est bien. C'est toi. Quelle est la scène qui t'alloisse plus ? Tout. Quand ils font du foot, parce que j'aime le foot. Le film était très très bon, excellent. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des séances, comme j'avais dit tout à l'heure, là, des séances de joie. Il y avait des bonheurs, il y avait la tristesse. Et surtout, une leçon de vie. Parce que Nord, il a réussi quand même, à la fin, à avoir des choses qui n'avaient pas réussi et qui n'étaient pas prévues au départ. Et aussi une leçon de morale, parce qu'il y avait une bonne équipe qui a réussi à pousser Nord vers la réussite finale. Merci beaucoup et on est très content de ce film. Merci. Il y a eu plusieurs scènes, mais c'est vraiment le fait de voir la discipline comme une vraie discipline sportive. Quand on voit Valérie Lemercier qui revient sur le fait qu'on n'est pas en train de faire du strip-tease. Donc, ça casse vraiment les préjugés par rapport à ça. Merci. 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 Merci.